Radio Selveta, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Agnès, toujours à la fête du chou, nagerieux montagnier, je suis à l'intérieur de la salle des fêtes. D'ailleurs, comment ça s'appelle ici ? La salle du Landas. Voilà, donc je me trouve à l'intérieur de la salle du Landas, devant le stand Rieux Montagnier, centre de recherche, patrimoine et histoire de nage. Alors, concrètement, qui êtes-vous et que représentez-vous aujourd'hui ? On est une association de recherche historique, de patrimoine. On est développé sur toute la communauté commune, sur toute la montagne pratiquement, et qu'est-ce qu'on recherche toute l'histoire ancienne, de l'origine jusqu'aux années 70, parfois. Vous êtes tous des historiens ou c'est juste une passion un peu développée quand même ? C'est que des bénévoles et des passionnés. Des passionnés. Ça fait combien de temps que vous appartenez à cette association ? L'association, ça fait 39 ans qu'elle existe. Oui. On est à 650 adhérants. On en a perdu une cinquantaine depuis deux ans, malheureusement, à peu près. Et voilà, on s'intéresse à tout ce qui est dans la région. On a une vingtaine de personnes, les gens qui écrivent, chacun sur ses passions, chacun sur ses sujets. Très bien. Donc vous, vous avez une passion, laquelle est-ce ? L'histoire en général. De sa part, j'ai écrit sur le mégalithisme. Et de l'autre bout jusqu'au maquis qu'il y a eu en 1944 sur la commune à l'âge. Très bien. Et vous êtes monsieur ? Aubert. Monsieur Aubert. Madame. Oh non, pas madame. Surtout pas madame. C'est le président de l'association. C'est pas grave. Ah ben voilà, enchanté, monsieur le président. Bon, monsieur à gauche est toujours aussi timide. Ancien animateur radio qui ne veut pas me parler. Oui, mais c'est vieux. Mais ouais, mais c'est vieux, mais c'est pas grave. On est tous vieux ici. Nous, on représente le secteur de la vallée du Gijoux. C'est où la vallée du Gijoux ? Là après la commune. D'accord. Et vous êtes monsieur ? Viala. Monsieur Viala, enchanté, monsieur Viala. Bon, alors vous, vous êtes tous des passionnés. Quelle est votre passion du coup ? Moi, c'est généalogie et histoire. D'accord. C'est juste une passion ? Vous avez été professeur ? Pas du tout. Non, pas du tout. Une passion. Oui. Ça représente combien d'heures de recherche en permanence ? On ne compte pas. On ne compte pas. C'est impossible. C'est impossible. Moi, j'allume mon ordinateur à 7h du matin et je vais éteindre à 7h du jour. Ah, quand même ! Oui. Vous ne mangez pas de soupe au chou entre deux ? Quand il y en a. Quand il y en a. Vous étiez à la manifestation d'hier soir ? Oui. Oui. Il y avait du monde ? Oui, on était à Salopène. 400 personnes. 400, 450 personnes. C'était bon. C'était très bon. Le spectacle était fabuleux. C'était très bien. C'était la 20e année qu'on fait ça. Oui, c'est ça. La 20e édition. C'est ce que j'ai vu. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Laure Salle. Je suis Agnès, Radio Selveta. Ah oui. Enchantée. Je vous connais votre voix. Merci. C'est souvent la voix. Oui, c'est la voix. Voilà, là c'est moi. Vous êtes productrice de safran. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Sur quelle commune ? Safran et Miel. Murat-sur-Vèvre. Murat-sur-Vèvre. Ça fait longtemps ? Non. Le miel, ça fait 4 ans et le safran, 3 ans. Ok, donc vous cultivez le safran, c'est ça ? Oui, oui. Combien de temps ça met du safran pour pousser, pour pouvoir recueillir tout son bénéfice ? Ah, la première année on a mis 300 bulbes, la première année on a commencé avec les fleurs. Oui. Et après les bulbes se multiplient et d'année en année on a de plus en plus. De plus en plus. Et du coup, il ne fait pas trop froid à Murat pour, il me semblait qu'il fallait une terre plus chaude. Ah non, ça n'aime pas, ça résiste à moins de 18 degrés pendant 15 jours. C'est pas le froid, c'est l'excès d'eau que ça n'aime pas le safran. Ah, il n'y a pas trop d'eau à Murat ? En ce moment non. En ce moment non, ça on le sait. Moi par exemple j'ai ce genre de fleurs sauvages chez moi, c'est du safran. Non, c'est des croquis sauvages, il y en a plein au Montalé ou au Montbar, il y en a plein, mais c'est pas du vrai safran. C'est des croquis sauvages, mais il n'y a pas le pistil de safran à l'intérieur. D'accord, mais on peut le manger, ça se mange ou quoi ? Je ne pense pas, non. Certains disent que c'est toxique ? C'est possible. C'est possible. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le safran ? Avec le safran on fait plein de choses, c'est un exhausteur de boule, le safran c'est une épice. On le connait notamment pour la paella. Mais après on peut s'en servir pour plein de choses, on peut le prendre en tisane le matin, c'est un antidépresseur. Ah ouais ? Oui, c'est un antioxydant, c'est vraiment bon pour la santé. Et après en cuisine, moi je m'en sers autant en dessert, pour parfumer, je fais des financiers au safran. Ah très bien. Oui, le safran c'est un petit goût métallique, c'est un goût assez original. Vous n'en avez pas amené ? J'en ai lancé. Non mais je ne parle pas du safran, je parle du financier au safran. Non parce que là j'ai écoulé toute ma récolteur l'année dernière. Vous y mettez du miel également dans vos financiers ou pas ? Oui j'en fais. Alors combien de types de miel avez-vous là ? 10, 10 miels différents. Ok, 10 miels différents, celui-ci d'une couleur particulière, c'est quoi ? Alors là, il y a deux types de miels différents, c'est des miels de pays qu'on a fait localement sur le village. Oui. Donc il y a de l'aubépine, après au goût, on trouve de l'aubépine et dessous, un miel certainement d'humérisé. Mais comment est-ce qu'on peut différencier un miel ? Enfin voilà, moi ça m'étonne toujours de voir différentes variétés. Comment vous savez que ça appartient à telle ou telle fleur ? Alors après il y a des miels monofloraux qu'on appelle, comme le châtaignier, le lavande par exemple. Les ruches, c'est des miels où il n'y a que ça enflure à ce moment-là. Donc après c'est au goût, le miel c'est comme du vin, c'est comme ça se goûte et quand on est professionnel, on arrive à trouver le goût du miel. Ok, mais vos ruches sont à des emplacements, elles sont toutes au même emplacement ? Non, elles sont dispersées du coup ? Non, déjà on est transhumain. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en début de floraison, on les amène, par exemple quand le châtaignier commence à fleurir, on les amène sur les emplacements qu'on a sur le châtaignier. Et quand la floraison est finie, on récolte et on déplace. Ou alors on laisse sur place ici, il y a une autre mielée après, mais on récolte à chaque fin de floraison. Et à son transhumain, on les déplace. Après on a un miel fixe, un coucher fixe, localement à Arnaque, juste à côté de chez nous. Ou celle-là, on ne les déplace jamais. Pourquoi ? Parce que c'est des dadas, on l'appelle, c'est à plusieurs formats de ruches. Donc c'est des ruches plus grandes, qui sont plus lourds à porter. Oui. Pour économiser mon cher mari qui me déporte bénévolement le week-end. Très bien. Parce que voilà, on a envie d'avoir des ruches pas trop loin de la maison toute l'année. Il existe des AOC ou des AOP en miel ? Je ne sais pas. Après, par rapport à des localités, il y a des Cévennes, il y a des Appellations. Mais après, il y a des Miel Bio, oui, il existe. Vous êtes en bio ou pas ? Non, ok. Ce n'est pas une tare non plus, c'est pour savoir. Ah non, mais moi, le Miel Bio, je suis un peu sceptique, parce que mes AOP, je ne sais pas où elles vont me butiner. D'accord, très bien. Donc, je ne sais pas, voilà. Merci à vous, Laure. Très belle journée à vous. Merci à vous aussi. Alors, me voici à un stand de création de textiles et je suis en présence de Déborah. Déborah, bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci. Vous parlez tout doucement, un petit peu. Bien, merci. Merci. Alors, il y a énormément de créations sur votre stand, aussi bien des sacs, des petits, comment appelle-t-on cela ? Des mobiles, voilà, très mignons, tous plus jolis les uns que les autres. À la base, c'est une passion ? Oui, à la base, oui, c'est une passion. Oui, et vous en avez fait votre métier ? C'est ça, tout à fait. Vous êtes basée où ? Moi, j'habite au hameau de Salamou, qui est au niveau des Barthèzes, qui est sur la commune de Nage. Très bien. D'où vous vient cette inventivité ? Parce qu'inventivité, il y a. Alors, inventivité, je ne sais pas. Après, la couture me vient de ma grand-mère. Elle était couturière professionnelle. Ouais. Après, j'ai toujours aimé les loisirs créatifs, quels qu'ils soient, donc... Vous arrivez en vivre ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Du coup, vous avez un autre job alimentaire à côté ou bien ? Alors, après, je suis élèveuse de Canin. Ah ben, ok. Donc, c'est un complément. Ok. On va prendre ce sac. Combien de temps faut-il de réalisation et de patience, surtout ? Alors, pour un petit sac à dos, en gros, il faut compter deux heures à peu près. Enfin, si j'ai bien tout coupé avant. Donc, entre la coupe du tissu et tout, on va compter une après-midi de travail. Et quand même, il est super joli. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de votre métier, Déborah ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ? Je ne sais pas trop. Après, les gens, ils trouvent parfois que c'est excessif, les prix. Mais ça reste de l'artisanat. Il faut, voilà. C'est des métiers qui sont un peu grillés. Donc, moi, j'aime bien les mettre au goût du jour. Après, voilà, je... En fait, si vous comptiez le temps de réalisation, ce n'est pas super cher. Non. Souvent, je ne compte pas mon temps de réalisation. En fait, dans les prix, parce que sinon, ça ferait beaucoup trop cher. Oui. Pour bon nombre de personnes. Après, voilà, moi, c'est aussi ma passion. Donc, je le fais en complément, on va dire. C'est sûr que si je devais en vivre, les prix seraient plus excessifs, on va dire. Oui. Merci, Déborah. Très belle journée à vous. Et à très bientôt. À bientôt. C'est pas grave, ça, je... Radio Salveta, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada